bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu pirate ship c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez tout retrouver sur ma playlist si vous souhaitez donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler et montrer l'arsenal l'arsenal mitraillette donc je vais vous montrer alors à quoi que ça correspond et qu'est ce que sont donc la mitraillette donc on voit un niveau 1 parce que je ne suis pas vraiment franchement j'ai pas eu trop l'utilité on va dire donc là il vous voyez vous voulez vous pouvez mettre en vertical donc vers le vers l'avant du bateau voilà ça vous coûtera deux places donc là ce sont les fragments que vous avez pour pouvoir l'évoluer donc elle a 200 points de vie 60 d'attaque le poids 300 et quand même un petit peu lourde comme une petite arme comme ça vitesse de rotation donc à droite gauche 60 ça va le rechargement 0 38 et ciblage 0 2 donc là vous voyez les infos de l'arme donc tire en rafale pénètre les boucliers en bois et inflige des dégâts aux marins qui se trouvent derrière la précision des pans de la distance entre les navires donc en gros si le navire est plus loin moi je vous aurais de chance de toucher la scie plus c'est prêt plus ça fera de dégâts le seul souci c'est que vu que il ya un petit peu de vie mais pas trop les canonis ont un petit peu de vie mais pas trop logique en général vous n'avez pas tant de survivre avant avant que le bateau soit reproché donc la précision n'est pas top dessus voilà donc là après vous pourrez l'améliorer donc l'amélioration on pourrait jusqu'au niveau 9 donc moi personnellement envoyer les mêmes pas améliorer je l'améliorerai même pas parce que je trouve que c'est pas une dame très très utile pour moi donc là niveau 1 niveau 2 vous avez la possibilité avoir soit du rechargement ou soit de l'attaque alors malheureusement les deux sont importants et sont intéressants donc après faut regarder par rapport en haut donc ici vous voyez là vous avez fait pas si ça ne va pas mais vous avez exactement la même chose en haut sauf que là il ya 5% et là il ya 4% donc moi je pense que l'idéal vu qu'on attaque y'a pas beaucoup l'asier recherche de morion à peu là aussi voilà je mettrai sûrement rechargement mais je vois qu'il ya ici il ya de là donc je pense que je mettrai attaque pour faire plus de dégâts parce qu'il ya que deux attaques vous mettrai dans l'attaque et c'est ce que je mettrai rechargement là je mettrai attaque ici soit durabilité soit le ciblage je mettrai la vie parce que en général vous allez vite les perdre un coup de canon ça va vite après la vitesse de rotation ou rechargement en général la vitesse de rotation ça sert pas énormément parce que les bateaux après ça se remet bien vous conseillerait plutôt le vitesse de rechargement pour moi après vous propose en première compétence pénétrer bouclier lourd bouclier en acier et toutes les trois attaques la balle rebondit sur un objet adjacent alors déjà vous que votre pistolet tire trois fois bon en sachant que ça se recharge les 0,38 alors que par exemple si vous tirez avec un canon normal ça fait 7,50 vous voyez donc là ça tire toutes les 0,38 donc ça va assez rapidement donc ça tire assez souvent donc en sachant que les boucliers en lourd et en acier vous viserez pas de suite voyez sont plutôt ici les deux vous aurez au niveau 25 et niveau 32 encore de la marge donc si vous routez assez rapidement je serai plutôt celui ci surtout si vous arrivez à faire trois points de dégâts dessus après à savoir c'est que vous pouvez changer vos compétences aussi donc là par exemple je vais là dessus ceci j'ai amélioré je veux changer celle ci je clique là dessus voyez ça coûte 3 celle ci ça vous coûte 1 mais avec des rubis vous pouvez changer donc je vous conseille de changer seulement une fois que vous êtes sûr et que vous avez plus besoin de changer après voilà donc là moi je conseillerais plutôt celui ci au début voilà et après par contre si jamais vous l'utilisez encore après peut-être celui ci serait plus intéressant parce que vu qu'il ya que 200 points de vie je sais même pas si vous arriverez à trois attaques voilà ici bien sûr je prendrai attaque pour faire des dégâts dans les deux qui sont là soit le ciblage ou soit la vie il montrait la vie donc ça ne résiste un peu plus donc là vous aurez 15% de vie en plus par rapport à deux ans donc ça fera 30 points de vie en plus là il vous propose soit du rechargement ou alors la vitesse de rotation donc là moi je ferai rechargement aussi ça se recharge plus vite vous tirer un peu en rafale la mitraillette et pour finir pour la meilleure des compétences soit vous avez bizarre de précision la mitraillette ne rate plus pas mal ça ou un projectile supplémentaire à chaque attaque à chaque fois que je tire ça fait deux boulets donc la place de faire par 60 vous pourrez 120 vous aurez deux boules qui tirent c'est pas mal ça c'est pas mal du tout les deux sont intéressants après ciblage 0,2 c'est déjà pas mal on regarde les autres ici c'est 0,2 aussi ici c'est à 0,6 vous voyez ça quand ils tirent eux sont à 0,6 vidéo finalement ciblage il n'est pas trop mal donc ciblage c'est moins important je pense que je prendrai celui-ci un projectile en plus à chaque fois que je vais vous tirer ça pourrait être assez sympa voilà voilà pour cette mitraillette bon cette mitraillette bien sûr quand vous la mettrez sur un bateau donc là c'est un bateau de test quand vous la mettrez voyez comment ça fait donc après à vous de choisir moi bien sûr je vous conseillerais de ne pas les mettre là surtout s'il n'y a pas de bouclier bien sûr il faut des boucliers devant pour le protéger et après vous mettrez l'un des meilleurs colliers que vous aurez dessus pour pouvoir recharger le plus rapidement possible voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aidera n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cocher la cloche merci à vous allez bonne journée à tous et bonne game ciao